Le 4 quarts politique de la semaine, le magazine hebdomadaire qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Deux intervenants cette semaine, Yves Geland, cinéaste, auteur d'un documentaire sur Pierre Mendès France, Ilana Sicurel, nièce de Pierre Mendès France et députée européenne. On va rendre hommage à cette figure un peu oubliée de la vie politique, mais on parlera aussi de l'actualité de la semaine, les manifestations en Iran, l'escalade en Ukraine, le discours du président Macron jeudi soir sur France 2. Yves Geland, bonjour, on va commencer avec vous, puisque vous êtes cinéaste et 40 ans après la mort de Pierre Mendès France, vous lui consacrez un documentaire qui sera diffusé ce dimanche soir. Vous dites homme politique français et juif, tant aimé et tant haï, en fait toute sa vie politique il a été à la fois aimé et haï. Oui, il a été à la fois éjuif et français, alors je ne sais pas dans quel sens on peut le dire. Aujourd'hui il est plus aimé et haï, même si les insultes ont continué après sa mort. C'est-à-dire que c'est frappant de voir le nombre de gens qui se réclament de Mendès France aujourd'hui, alors qu'il était, je ne dis pas qu'il était marginal, mais en tout seuls, souvent minoritaires en tout cas on peut dire ça. Et oui, 40 ans après, il y a toujours cette empreinte que Mendès a laissée au pays et on peut dire ce que c'est que le mendésisme alors que c'est plus compliqué de dire ce qu'est par exemple le mitterrandisme. On sait ce que c'est que le mendésisme, on sait ce que c'est que le gaullisme, le reste c'est une pratique du pouvoir. Alors que Mendès c'était une ténacité, mais c'était aussi des projets, des écrits, une pensée, une manière de gouverner, enfin vraiment, même s'il lui récusait le terme de mendésisme, puisque le principe pour Mendès c'est de ne pas avoir de sauveur suprême, de ne pas avoir de leader. Et le jour où Mendès est un leader, il cesse d'être Mendès. Donc lui, avec une part de coquetterie, mais il n'aimait pas dire que mendésiste pour lui ça signifie rien. Donc voilà, cela dit, ça n'empêche pas que même si moi ça fait partie de mes références politiques et que je suis contre les sauveurs suprêmes et les leaders et le culte de la personnalité, je suis même comme Mendès et Rocard, on en parlera peut-être, contre l'élection du président au suffrage universel direct. Il n'empêche que ça fait très longtemps que depuis que je suis étudiant, le portrait de Mendès France est sur mon bureau. Alors, quand vous dites juif et français, quand vous dites tant aimé, tant haï, on l'entend dire d'ailleurs dans votre film, on a utilisé toutes les armes contre moi, y compris l'antisémitisme. Oui, et comme il dit, la manière qu'il avait lui de se définir comme juif est complexe, comme d'ailleurs il répond à des questions par une question également, mais en tout cas ce qui est sûr et ce qu'il répète sans arrêt, c'est que même s'il avait oublié qu'il était juif, on lui a sans arrêt rappelé tout au long de sa vie, dès sa première élection. Il n'a pas été tant victime de l'antisémitisme dans son enfance, mais dès qu'il a eu à se frotter au suffrage universel, dès sa première élection à l'âge de 25 ans à Louvier, il y a cette permanence. Vous dites d'ailleurs que c'est un discours à la tribune d'Edouard Hériot qui va le pousser à s'engager dans la vie politique. Oui, c'est vrai qu'il a ce coup de foudre pour Hériot, ensuite il va admirer d'autres hommes, dont évidemment Léon Blum, avec qui il partage cette haine antisémite dont les deux hommes seront victimes, comme Jean Zé et comme tant d'autres, mais c'est vrai qu'il y a d'abord Hériot et puis il y aura De Gaulle aussi parmi ses références, il faut le dire, même si Mendès ne quittera jamais la gauche, mais d'abord il y a cet engagement au parti radical, mais on s'apercevra que, évidemment... Engagement au parti radical où il est, parce que la première fois il est élu le plus jeune de l'Assemblée Nationale comme député de l'heure et avec l'étiquette du parti radical. Oui, on appelait d'ailleurs le parti républicain radical et radical socialiste, et il était plutôt à la gauche du parti radical, et c'est vrai qu'il est le plus jeune, mais il est le plus jeune pour tout, il est le plus jeune député, il est le plus jeune avocat de France, il va être le plus jeune ministre avec le deuxième gouvernement Léon Blum, donc c'est une sorte de surdoué, il est le Benjamin un peu partout, et donc forcément on lui prédit un grand avenir et puis la guerre arrive, mais ce qu'il faut dire c'est que la haine, tant aimée tant haïe, la haine elle va bien sûr venir des rangs de l'extrême droite, et ça c'est constant, dès les années 30 jusqu'à Jean-Marie Le Pen qui aura des phrases ignobles sur Mendès France, elle viendra de la droite bien sûr, mais elle viendra aussi de son camp, elle viendra du parti radical au moment où il est président du conseil, elle viendra aussi même, il le remarquera dans ses écrits de résistance, même au sein de la France libre, quand il sera à Londres, il côtoiera des gens même quand ils partiront pour bombarder les cibles ennemies sur le territoire européen, il pilotera parfois avec des gens qui sont aussi antisémites, et ça c'est quelque chose d'assez terrible d'ailleurs, et dans notre film qu'on a réalisé avec Alix Morin, on s'est retrouvé avec parfois comme un dégoût, c'est-à-dire jusqu'où on va aller, on ne voulait pas que l'antisémitisme soit, enfin prenne toute la place dans le film, donc ça ne devait pas être la colonne vertébrale, ça devait être un fil rouge, Mendès Juif c'était pour nous important, et d'ailleurs, on en parlera peut-être avec Ilana Sicurel, ça vient de loin ce film, ce film vient d'un long remords et d'une dette que j'avais vis-à-vis de Mendès France, mais voilà. On en parlera tout à l'heure avec Ilana, mais il est attaqué sur son nom, et il est obligé de se défendre en expliquant qu'il s'appelle Mendès France depuis des générations, c'est de là que vient cette passion généalogique qu'il a toujours eue. Ah oui, mais c'est même vertigineux de voir combien il va se passionner par la généalogie. Alors, par une passion sincère qui lui a été transmise par son grand-père Jules, on a d'ailleurs eu accès à ce magnifique arbre généalogique qu'avait fait son grand-père, et Mendès décide d'aller plus loin, vraiment d'aller, alors c'est toujours la même racine, parce qu'il y a aussi l'autre partie de la famille, sa mère qui est juive alsacienne, qui est d'ailleurs une famille plus pieuse du côté de son père, de son grand-père, on est vraiment des juifs laïcs, voire mécréants, voire presque anti-religieux, mais il n'en reste pas moins juif, et il va vouloir défendre ce nom, et donc sa recherche va vraiment être de père en fils. Et il va remonter beaucoup plus loin que son grand-père Jules, il va remonter même avant la fin du XVe siècle, avant l'Inquisition au Portugal, et puis il va surtout se passionner pour le premier Mendès venu du Portugal, avec une part d'ailleurs de juif marane, et de converti, ce fameux Louis Mendès des Français, qui va arriver à Bordeaux en 1684, et qui va devenir Louis Mendès France, et à ce moment-là, tous les Mendès France, ça sera cette famille-là, et ils vont tous être au service du pays, et il le dira, il l'écrira même au maréchal Pétain, combien de générations en générations ils ont combattu pour la France, que ce soit son père, Serge, son grand-père Jules, David, Moïse, et tous les autres, et tous les autres, depuis la médaille de Sainte-Héenne pour le roi, pour Napoléon, enfin, donc il y a vraiment cette lignée, et il veut défendre son nom, parce que c'est un si beau nom, Mendès France, j'ai failli appeler le film comme ça, c'est un si joli nom, Mendès France, parce qu'il y a tout, il y a la judaïté et la France, c'est tellement beau que les gens n'y croient pas, et les antisémites pensent ce nom-là, ils l'ont usurpé, donc non, il s'appelle Mendès Cohen, non, il s'appelle Mendès Israël, on lui a tout trouvé, évidemment, on va chercher son deuxième prénom, qui est Isaac, qui s'appelle Pierre Isaac Isidor, en disant « Pierre, c'est trop français, donc ça va être Isaac Mendès Israël, et ça, ça va être, toute sa vie, dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50, ça ne cessera jamais. » Et il va accumuler des tonnes de matériel généalogique qui vont éclairer jusqu'à l'Inquisition, on va en parler encore un mot, parce qu'il y a une scène que j'aime beaucoup, elle était déjà, si mes souvenirs sont bons, dans un film précédent, dans le chagrin et la pitié, mais il est très drôle, dans le film, quand il raconte son évasion de la prison, et ce couple avec cette jeune femme qui n'arrive pas à décider à céder aux avances de son soupirant, et lui, il est là, il ne peut pas sortir, c'est extrêmement drôle. Oui, oui, c'est l'évasion de la prison de Clermont-Ferrand, le 21 juin 1941, il raconte ça, effectivement, à Marcel O'Fulse, dans « Le chagrin et la pitié », et en plus, on a trouvé ce film qui était d'ailleurs dans les documents privés de Mendès France, c'est ça qui a été formidable pour nous d'avoir accès à toutes ces photos de sa famille, de ses enfants, les lettres à Lily Sicurel, enfin tout, ce matériel est formidable, et il y avait dans les archives privées de Mendès un film qui a été tourné par la CBS aux Etats-Unis, où le rôle de Pierre Mendès France est tourné par une immense vedette de l'époque, qui est Louis Jourdan, et où il y a cette séquence de l'évasion, où il est embêté parce qu'il y a deux amoureux qui se bécotent et qui peut, il doit attendre qu'il s'en aille. Elle est insistant et elle, elle n'est pas emballée. Exactement, et donc on a pu mélanger à la fois son récit, « Le chagrin et la pitié » d'O'Fulse, avec ce film américain, ce téléfilm incroyable, où Louis Jourdan joue le rôle de Pierre Mendès France, c'est particulièrement savoureux, et c'est un film qui amusait beaucoup Pierre Mendès France. Il y en a un assicurel, bonjour, merci d'être avec nous, je suis heureux de vous recevoir parce que vous êtes assez rare, donc on a profité de l'occasion, vous êtes députée européenne, mais on vous en… Il suffit de m'inviter ! D'accord, très bien ! Eh bien, ça ne sera pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Vous êtes députée européenne et on va parler bien sûr dans cette émission qui est un magazine de l'actualité de la semaine, on va parler de certains sujets, mais on vous a surtout invité comme petite nièce de Pierre Mendès France, quels sont les souvenirs personnels que vous gardez de lui ? Alors, d'abord je suis sa nièce puisqu'il était le mari de ma tante, Lili Sicurel, une femme avec laquelle il a eu ses deux fils, Bernard et Michel. J'avais dix ans quand il est mort, donc j'ai des souvenirs d'enfant. Je me souviens très bien du moment d'ailleurs où il est parti, de déjeuner qu'on a pu avoir chez lui. Il était alors marié avec sa deuxième femme, Marie-Claire Mendès France. Et je crois que c'est un souvenir, je crois que je ne ferais peut-être pas de politique aujourd'hui si je n'avais pas eu cette filiation. Non pas qu'on ait besoin d'une filiation pour faire de la politique, mais toute la modestie évidemment et l'humilité de se réclamer de cette figure. Pour moi, c'est une figure de référence. C'est-à-dire que ce compliment qu'il fait d'ailleurs, ce qualificatif qu'il attribue à Blum, qui est présent dans le film, c'est un film d'archives. On va en parler tout de suite, j'aimerais parler du film bien entendu. Il dit de Blum, c'est un homme d'une honnêteté intégrale. Ça le décrit très bien lui-même. Et de voir ce film, il y a un double sentiment parce que le parcours de Mendès, c'est à la fois cette exigence d'éthique que moi j'ai personnellement, c'est-à-dire que depuis que je fais de la politique, je me suis dit que je ne renoncerai jamais à mes principes. Mais évidemment, quand on voit le parcours de Mendès, la question se pose. Est-ce que c'était les circonstances ou est-ce que la politique est incompatible avec la probité intégrale ? C'est la question aussi que pose le film. Et comment vous avez jugé ce film, vous venez de nous le dire, mais est-ce qu'il est conforme à l'image que Pierre Mendès-France avait dans la famille ? D'abord, je ne considère pas que la famille soit propriétaire d'une image qui serait plus légitime qu'une autre. Donc c'est un film qui est un regard, mais qui est un film d'archive. Et ce que je dirais, c'est qu'il y a quelque part un paradoxe, mais très réussi dans le film, c'est qu'il commence assez tôt dans le film à dire « je n'aime pas parler de moi ». Et finalement, vous avez Yves Geland construit ce film, le fil rouge de ce film, c'est finalement sa confidence, c'est l'intimité. Et en fait, je considère que c'est une rencontre avec Mendès que ce film, puisqu'on a cette voix offre. Je voudrais que vous racontiez cet échange de lettres, parce qu'il y a eu un échange de lettres entre vous à propos de votre film précédent sur juifs et français. Oui, c'est ça. Le film s'appelait « Comme un juif en France ». Ce film date d'il y a 15 ans, aujourd'hui. Et j'avais rencontré, il était sorti en 2007, donc dès 2006, j'avais commencé à rencontrer beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est aujourd'hui, c'est vraiment mon film le plus long. C'est une série documentaire qui aurait plus de trois heures. Et j'avais rencontré d'ailleurs Michel Mendès-France. J'avais rencontré Raymond Sicurel, le frère de Lili. Et le papa d'Irana. Donc je me rappelle très bien de ces rencontres. Et pour moi, à cette époque-là, il était évidemment évident que l'homme qui était en photo sur mon bureau aurait une place de choix dans le documentaire. Et puis, un documentaire, c'est une longue aventure. Et puis, il y a des témoins qui vous parlent d'un tel. Et puis finalement, à la fin, c'est long à expliquer, parce qu'un montage, ça a duré huit mois et demi de montage. À la fin du film, il était question de Léon Blum. Il était question évidemment de la place des Juifs dans la République. Mais je n'évoquais pas Mendès. C'était pas un oubli, c'est que je n'ai pas réussi. C'est-à-dire que soit j'arrivais à en mettre un petit peu. Et donc, j'avais cette espèce de dette, de rancœur. Et j'ai écrit, enfin de rancœur, pas de rancœur, de mauvaise conscience, quoi. Et j'avais écrit une lettre à Michel Mendès France, un courriel à Ilana Sikurel, qui s'était un peu étonnée de cette absence. Parce que j'avais surtout discuté avec son père. On avait été en contact rapide. Et évidemment, pour moi, c'était... Et puis, ça ne m'a pas été dit que par la famille. Il fait d'ailleurs... C'était... Et pourquoi il n'y a pas Mendès ? Et voilà. Et donc, non seulement, je disais que ça faisait partie de mes références. J'ai même retrouvé des courriers que mon grand-père avait écrits à Mendès. Il y a une lettre de mon grand-père qui est dans les œuvres complètes de Mendès. Mon grand-père qui était juste un postier, mais qui était lecteur du monde. Enfin, qui avait pris la défense de Mendès. C'est-à-dire, si ça vient de loin. Et donc, il a fallu attendre 15 ans. Hélas, voilà. Je pense évidemment à Michel Mendès France. Je pense à Raymond Sikurel. Aujourd'hui, j'étais en contact avec John Mendès France, avec Michel et Margot, ses petits-enfants. Je suis aujourd'hui en face d'Illana. Il y a aussi Tristan. Il y a aussi Tristan. Il y a aussi Tristan. J'ai dit Tristan, je me suis trompé. Tristan et Margot. Qui fait un travail, d'ailleurs, à la radio sur le complotisme. Qui est tout à fait... C'est remarquable. Remarquable, absolument. Mais enfin, voilà. Le film est là. Il aura fallu attendre plus de 15 ans. Et je suis ravi d'avoir fait ce film sur un Mendès juif et français. Et évidemment, j'en raconte bien plus que tout ce que j'aurais pu dire à l'époque. Et puis, il y a vraiment cette partie-là. C'est-à-dire que toutes ces archives qui ont été données... Le film repose beaucoup... Je crois que c'est... Le film dure 70 minutes. Il y a 25 minutes. Ce ne sont que les photos, les documents, les lettres. Alors, bien sûr, c'était des documents privés. Mais on l'a fait avec la pudeur qu'est Mendès. Et Mendès a ce paradoxe de... À la fois, de ne pas vouloir parler de lui-même. Il en a en parlé, le disait à l'instant. Mais également, de rien laisser dans l'ombre. C'est-à-dire que toute sa vie, il a voulu documenter sa propre vie. Il y a ses 142 albums de photos. C'est des dizaines de milliers de photographies magnifiques. Nous, avec Alix Morin, avec qui j'ai réalisé le film, on était comme deux gosses devant une malle au trésor. Et il a fallu, donc, avec la confiance, avec délicatesse, mais quand il écrit ses lettres à Lily Mendès-France, Lily Sicurel, qui sont magnifiques, pendant la guerre, quand il lui envoie une lettre testament... Une lettre d'amour. La lettre d'amour, il l'appelle... Ma vie, il l'appelle. Je trouve ça bouleversant. Et il lui dit, voilà, je vais peut-être mourir. Donc, il faut que je prenne des dispositions. Cette lettre est très belle. Et puis, dans une même lettre, il peut, alors qu'il est en danger constant, écrire à Lily en postscriptum, « Attention, tu devrais recevoir une lettre concernant nos origines. » Même au milieu de la tempête, il continue à se renseigner sur sa famille qui est au Portugal. Et il continue à allonger cet arbre généalogique. Et on l'a eu devant nos yeux, qui fait, à la fin, il en a réalisé un, qui fait plus de 4 mètres de long. Il y a des valises, je les ai vues aussi, chez John Mendes France, qui est la femme de son fils. De Michel, oui. Voilà. Il y a l'un. Oui, moi, je voudrais, Yves, vous remercier pour le film, bien entendu, mais pour le titre, « Mendes la France », qui est le titre qui a été retenu, finalement. « Mendes la France ». Il y a eu deux titres possibles, et c'est un peu comme « Fanfan la tulle ». Non, donc, je trouve ce titre est magnifique, parce que votre film est, d'une certaine manière, un hommage au patriotisme, dans le sens le plus fort du terme, incarné par Mendes. Et le patriotisme, c'est à la fois un attachement à son pays et aux valeurs, bien sûr, qu'il représente, mais aussi un courage physique. Je crois que la plus grande blessure de Mendes, et c'est très bien montré dans le film, c'est d'avoir pris le Massilia pour continuer le combat, mais, je veux dire, pas avec des mots et des diatribes, mais avec son corps, et donc en risquant sa vie, et d'avoir été accusé et condamné de désertion. Et vous montrez aussi la détermination et presque l'obstination qu'il a eue à vouloir réviser le procès. À faire laver son honneur. Réviser ce procès. Et là, je trouve que ce Mendes la France est absolument magnifique et a beaucoup d'écho. La deuxième chose que je trouve évidemment très frappante, c'est la violence politique, avant même de parler d'antisémitisme. Il le dit lui-même d'ailleurs, qu'il fait partie, il s'inscrit dans cette lignée de grands hommes de gauche qui bousculent les lignes et qui donc ont suscité aussi beaucoup de résistance. Et bien sûr, cette antisémitie, dont il parle toujours effectivement avec beaucoup de pudeur, qu'il objectivise, qu'il met à distance, avec beaucoup de dignité aussi. Et on est absolument abasourdi. Et pour faire un lien avec l'actualité immédiate, je trouve que la phrase que vous faites entendre de Le Pen, vous cristallisez sur votre personnage un certain nombre de répulsions patriotiques, presque physiques, est une phrase en tout cas qui fait réfléchir à certaines personnes qui ces jours-ci ont pu penser que de dire que le Front National pouvait avoir un ADN xénophobe depuis 50 ans. Posez question. Vous pouvez relever de l'insulte. Je trouve que, voilà, je l'ai entendu en tout cas en écho avec une actualité. Et ce que j'ai appris aussi, et qui m'a, j'ai regretté, du coup on regrette toujours aussi de ne pas avoir assez interrogé, c'est quand il évoque, avec beaucoup de pudeur là encore, les difficultés rencontrées par la femme de Jean Zé, alors même qu'il n'était pas vraiment juif, Jean Zé, mais sa femme... Il s'est converti au protestantisme. Mais évidemment, à partir du moment où on l'a attaqué sur ce terrain, il s'est revendiqué juif. Voilà, donc il parlait des difficultés que rencontrait la femme de Jean Zé au moment de sa grossesse. Donc on voit cette haine qui, au-delà de l'homme politique, va toucher la famille, et même quelque chose de tellement essentiel comme le droit d'accoucher dans de bonnes conditions. Et on voit, il n'en parle pas, mais il parle également de Lily. Et là, j'ai regretté de ne pas avoir interrogé davantage mon père sur effectivement ce à quoi il pouvait faire référence, sur la souffrance qui avait pu être celle de Lily, au moment justement de ce déchaînement antisémite dont elle avait aussi fait les frais comme épouse. Et puis dernier point, c'est que c'est un hommage donc à cette vision de la politique, à la fois cette probité intégrale dont on parlait tout à l'heure, mais aussi le respect des Français, dire la vérité, ne jamais rien cacher. Et cette approche pragmatique, on a un plan pour la France, soit on a un mandat pour l'accomplir, soit sinon on continue autrement. Mais il y a cette... Et ça, je dois dire à titre personnel, que quand je me suis engagée auprès d'Emmanuel Macron, et je lui ai écrit d'ailleurs, c'est quand je lui ai proposé de m'engager auprès de lui, il y a quelque chose de main des six dans votre approche, au sens où il y a chez Emmanuel Macron aussi cette idée qu'on doit dire les choses, on ne doit pas s'enfermer dans de l'idéologie, des étiquettes, des interdits, si on fait ça on est de gauche, si on est ça on est de droite. Il y a un moment donné, il y a un pays, il y a un diagnostic dont on est convaincu et on veut avoir mandat pour la France d'agir. Et cette approche-là, je trouve qu'il y a, en tout cas personnellement, je perçois une filiation entre les deux. Alors je voudrais vous solliciter tous les deux là-dessus, parce que vous connaissez la célèbre phrase, malheur France, 10 ans d'attente, 10 mois de gouvernement et 10 ans de regret. Je ne sais pas si c'est tout à fait la phrase, mais enfin l'idée est là. Comment vous expliquez qu'il est complètement disparu des radars ? Personne ne cite plus Mendes France, y compris le président actuel. Même la gauche... Qui organise quand même un dîner ces jours-ci autour de sa mort, le 18 octobre. Ah, vous la prenez alors. Un déjeuner. Un déjeuner, un déjeuner. Oui, je ne sais pas. C'est une référence. C'est une référence. Non, 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 le film ne sera pas diffusé. Moi, je ne suis plus réservé sur la filiation entre Macron et Mendes France pour de multiples raisons. D'abord, c'est l'attachement et la fidélité à la gauche dont il se réclame. Et donc il a été longtemps la grande conscience morale, mais il ne l'est plus. Mendes, c'est vraiment le refus de l'élection du président au suffrage universel de ses institutions. Alors qu'au contraire, Macron regrette la figure du roi pour plein de raisons. Pour le fait de s'être frotté tout très jeune au suffrage universel à 25 ans, d'avoir ce contact d'élus locaux. Il y a une filiation incontestable entre Rocard et Mendes France. Macron, pour moi, je vois plutôt une filiation avec Giscard d'Estaing. Alors, on va revenir là-dessus, Ilana. J'ai dit en quoi ? Ce n'est pas une filiation intégrale. J'ai essayé de définir en tout cas pour moi ce pragmatisme. Il y a une pause et on revient là-dessus avant d'aborder l'actualité de la semaine. Le 4 quarts politique de la semaine avec nos deux invités. Yves Jolande, cinéaste, auteur d'un documentaire sur Pierre Mendes France et Ilana Sicurel, nièce de Pierre Mendes France et députée européenne. Alors, on va parler de l'actualité de la semaine parce que c'est le principe de cette émission, mais on en était au leg de Pierre Mendes France et au fait que même la gauche, dont il a été la grande Vestal et la grande conscience morale, ne fait plus référence à lui. Je ne partage pas. Je pense que c'est une référence extrêmement forte à gauche. L'unanimité, ça fait un peu sourire. Je me souviens que peu après sa mort, Badinter s'était amusé de cela. Parce qu'il suffit, quand vous avez été un personnage très controversé et victime d'une très grande violence, de mourir pour devenir soudain un héros. Donc, je ne suis pas trop d'accord avec vous dans le sens où je pense que c'est une référence. Peut-être pas assez explicite. On le disait tout à l'heure, il y a un déjeuner prévu à l'Elysée. Mais je pense qu'en tout cas, ça doit rester une référence de l'approche de la politique. Et pour moi, sur son bilan, c'est dit dans le film d'ailleurs, peut-être a-t-il fait plus en dix mois que certains en douze ans, première chose. Et ensuite, il a marqué. Est-ce qu'il vaut mieux durer ou marqué par son action, par sa probité et par l'exigence qu'on fait naître chez ses successeurs ? Je crois que c'est vraiment cette exigence en politique qui est pour moi une référence qui reste extrêmement vivante, pas seulement à titre... Parce que je suis très honorée d'être présentée aujourd'hui comme la nièce de Pierre Mendès-France. Mais je crois que c'est une référence encore très vivante chez beaucoup de femmes et d'hommes politiques. Je le pense aussi, oui. Mitterrand a dit le jour de ses obsèques que c'était un éveilleur de conscience. Alors je pense qu'il n'a pas éveillé la conscience de Mitterrand, ça c'est sûr. Mais en tout cas, effectivement, moi je remarque ça. Alors je ne sais pas quelle sera l'audience du film ce soir à 22h50 sur France 5, mais j'ai regardé, on a eu plus de 400 personnes à Paris, on a présenté le film à Pessac, on a fait 420 personnes qui ont payé leur place pour voir le film. Vendredi, c'était à Louvier dans la ville de Mendès, certes, mais on a refusé du monde. Donc il y a quand même, je vois, et je vois juste en parlant, alors bien sûr ça fait référence à une transmission. Cet homme est mort il y a 40 ans, donc c'est beaucoup de gens, d'amis qui me disent « Ah, c'était le héros de mon père, le héros de mon grand-père, ah, il ressemblait à un tel. » C'est quand même une figure familière de l'imaginaire collectif. Et il va bien au-delà de son exercice du pouvoir, il en a si curé, elle a raison. Donc il a peut-être été oublié, je pense qu'il a été finalement peut-être plus seul de son vivant qu'aujourd'hui. Voilà. Alors, l'actualité de la semaine, avec votre permission, vous pouvez réagir l'un et l'autre, mais évidemment, il en a si curé, vous êtes à même de réagir à l'actualité qui a été très largement européenne et même internationale. Je voudrais commencer par l'Iran, parce qu'on en est à plus de 180 morts en Iran et les manifestations de femmes et d'hommes se poursuivent. Est-ce que se couper les cheveux à Paris, ça va suffire à manifester sa solidarité avec les femmes iraniennes en lutte ? Alors oui, merci de faire le lien avec Paris, parce que je vais y venir tout de suite. Il y a un vrai enjeu du lien que nous pouvons faire entre ce qui se passe en Iran et ce qui se passe en Europe et en France en particulier. Je vais y revenir tout de suite. Mais je crois que la position de la France, elle a été exprimée avec une très grande force par le président de la République lors de son entretien sur un soutien absolu aux femmes iraniennes et aux hommes, qui, c'est un événement très important, se lève de plus en plus nombreux aux côtés des femmes iraniennes. En même temps, on ne peut pas agir de l'extérieur. Je crois que c'était important aussi de rappeler. Mais je crois que le soutien entier et total de la France a été réexprimé, est une évidence. Et ce qui a été aussi très fort, je crois, et important, formulé de cette manière-là, c'est qu'Emmanuel Macron a rappelé que les femmes iraniennes portent le combat universel qui fait la France, nos valeurs universelles. Et pour le citer, ceux qui ont voulu nous faire croire que les droits de la femme étaient un droit régional réservé à l'Europe, et bien se rendent compte que les jeunes d'Iran, et les moins jeunes d'ailleurs, les réclament pour elles et pour eux. Donc ça, c'est quelque chose de très fort. Maintenant, moi, ce qui me choque énormément, c'est, si vous voulez, ceux qui se coupent les cheveux. Parfois, ce sont parfois les plus vocaux, ou les plus vocales d'ailleurs, c'est parfois des femmes qui viennent vous dire leur engagement pour l'Iran, mais qui ne veulent faire aucun lien avec ce qui se passe en Europe autour d'un islamisme, qui évidemment n'est pas à confondre avec l'islam, il faut bien faire la différence. Mais un Mélenchon qui vous explique, avec une perversité quand même assez incroyable, que le combat pour la liberté, c'est le même en Iran, chez ces femmes tellement courageuses et héroïques, et chez les femmes qui, ici, veulent, sont empêchées de voile. Deux questions. La première, c'est d'où on est empêchées de voile en France ? On est empêchées de voile dans les services publics et à l'école. Donc, est-ce que M. Mélenchon est contre ces lois ? Et ensuite, comment ne pas comprendre et ne pas voir qu'il y a, et là je parle aussi en européenne, il y a des organisations proches des frères musulmans, proches d'un islamisme extrêmement organisé, qui comptent ses avancées en France et en Europe avec le nombre de voiles. Alors, il n'est pas question d'interdire le voile, mais il est question de comprendre que quand on est dans des affichages publics, quand on est dans des financements européens de campagne, où on voit des petites filles avec des voiles, c'est un combat personnel que je mène. D'ailleurs, je suis heureuse, le gouvernement français est très en pointe, et un certain nombre aussi d'autres pays européens, comme la Belgique, comme les Pays-Bas qui sont avec nous, et c'est un combat, je reviendrai vous en parler peut-être une autre fois, que je mène, parce que je pense que c'est extrêmement important. Il faut faire ce lien. Et donc, cette hypocrisie qui consiste à dire, en Iran, elles sont formidables, je coupe mes cheveux, mais ne faisaient surtout pas le lien avec ce qui se passe en Europe, est d'une hypocrisie incroyable, parce que l'islamisme est un phénomène planétaire. Et pour terminer, je fais beaucoup de déplacements dans les écoles, dans les lycées, pas plus tard, hier. Oui, vous vous occupez beaucoup d'éducation, et vous allez d'ailleurs, on va, comment dire, c'était vendredi, le deuxième anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty, et qui sera marqué par l'attribution d'un prix. Oui, oui, tout à fait, mais on sait qu'il y a une poussée en ce moment, qui est en réalité tout à fait organisée, notamment où on a eu 7 millions de vues sur TikTok, sur comment cacher son voile, les recommandations envers les garçons, si les filles ne peuvent pas avoir leur voile dans l'école, vous baissez la tête quand vous les croisez, enfin quelque chose qui est extrêmement organisé, et j'ai eu des témoignages qui disaient qu'il y avait parfois des femmes qui viennent vérifier que les jeunes filles remettent bien leur voile en sortant de l'école. Donc c'est une réalité, c'est une réalité, il faut avoir la lucidité de le voir, et nous devons cela à qui, en particulier aux femmes, qui sont de culture musulmane, ou de religion musulmane, que moi je côtoie en très grand nombre dans mon collectif citoyen qui est présent dans 70 départements, je m'engage pour l'école, et ces femmes-là me disent, je n'ai pas quitté des pays où justement il y avait cette oppression, pour ici en France, le pays des libertés, me retrouver à ne pas pouvoir sortir librement et vivre ma religion comme je l'entends. Donc c'est un sujet très sérieux, et je crois que nous devons le prendre avec courage, en se disant qu'avec toute la mobilisation, et évidemment en sachant faire la différence entre ces femmes iraniennes absolument héroïques, qui sont prêtes à, on parlait de patriotisme, et patriotisme des valeurs tout à l'heure, qui sont prêtes à mourir pour ce droit et cette liberté. Évidemment ça c'est un combat qu'il faut respecter pour ce qu'il est dans le contexte de l'Iran, mais ça va rappeler aussi que le danger pour la liberté de conscience, il ne vient pas toujours de l'État, comme c'est le cas dans un État oppressif et éthéocratique comme en Iran, mais ça peut aussi venir de la société civile, et là, un État démocratique ne doit pas fermer les yeux sur ce phénomène. Yves Jolin ? Oui, rien à rajouter à ce qu'a dit Hélène Assecuret, du que je partage entièrement. Juste, puisqu'il est question de l'Iran, je voudrais signaler, quitte à enfreindre les règles, puisque je sais que le coup de cœur le coup de griffe vient en fin d'émission, mais ça concerne l'Iran, donc je le donne un petit peu en avance. Mon coup de cœur, c'est un film formidable qui s'appelle Les Frères de Laila, Laila's Brothers, qui était au Festival de Cannes, j'avais la chance d'être dans le jury du prix de la citoyenneté, dont s'occupe Lynn Rinaldi, Lynn Janvier, et on a décerné, avec le président du jury, Roland Joffet, l'auteur de la déchirure et de films formidables, on a décerné le prix de la citoyenneté à ce film iranien de Saïd Roustahi, qui est encore à l'affiche, qui est magnifique, et l'héroïne, c'est une femme, c'est Laila et tous ses frères, et c'est un portrait de la société iranienne formidable, le film est tellement formidable qu'il a été interdit en Iran, voilà, mais vous pouvez le voir en France. Est-ce que vous m'autorisez du coup, ce mot, à prendre de l'avance du coup, et pardon de chambouler votre agenda habituel, cherchement ? Alors on fait tout de suite la seconde. Je fais le coup de cœur, parce que mon coup de cœur, c'est votre film, bien entendu. Et je voudrais vous remercier de ce film, et qu'on pourrait résumer justement, à travers ce... Finalement, le courage et la force avec laquelle Mindest France a pu affronter les épreuves tout au long de sa vie, eh bien, il l'appuisait justement dans ce sens de l'État, je dirais plus encore son patriotisme, des valeurs, son patriotisme dans le sens le plus noble du terme, c'est-à-dire, et je pense que ça nous donne une leçon de politique, c'est-à-dire que les hommes qui résistent aux épreuves, je vous donne quelque chose que j'ai pu observer, sont de deux natures. Soit ils sont tellement cyniques que rien, finalement, ne les touche, ou bien ce sont comme un certain nombre de grands politiques, ils sont mus par quelque chose de plus grand qu'eux, ce qui fait que les coups de griffes, finalement, n'atteignent pas leur énergie qui vient d'ailleurs que de leur nombril. Donc, c'est pour cela une très belle leçon de politique que cette vie que vous rappelez et ce très beau film que j'espère les auditrices et les auditeurs sont très nombreux à regarder et sachant que si le dimanche soir, vous ne pouvez pas, il y a un lien et vous pourrez regarder... Prends-il à Nascurel comme attaché de presse. Alors, je voudrais quand même qu'on dise quelques mots de Poutine et de... Cette semaine, le président russe a élevé le niveau de l'escalade en bombardant aveuglement les villes ukrainiennes et les populations civiles. Je vous pose la question à tous les deux. D'abord, que peut faire l'Europe ? Et ensuite, vous avez probablement écouté le discours du président jeudi soir. Il joue en fait sur les deux registres. Le soutien total à l'Ukraine, l'aide militaire, le soutien à la souveraineté de l'Ukraine et en même temps, est-ce qu'on peut tenir en même temps, bon, l'ouverture vers pas d'humiliation. Il l'a parodié cette fois, mais enfin, il a dit qu'il fallait privilégier les négociations et les négociations de paix. Est-ce qu'on peut tenir sur ces deux registres ? Je crois que, en réalisé, je crois que c'est la seule position tenable. C'est-à-dire que les deux impératifs, c'est ce soutien inconditionnel à l'Ukraine et ce qui se traduit par un soutien extrêmement précis et qui se renforce ces jours-ci à travers les antimissiles et les Césars, mais aussi, alors, de garder la porte ouverte à la négociation pour éviter la guerre totale et la guerre mondiale. Et donc, à partir du moment où vous dites ça dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il a toujours été extrêmement clair qu'il était hors de question de faire des concessions sur l'intégrité du territoire ukrainien et l'Europe et la France a été très moteur et très engagé dans les sanctions contre l'Ukraine, dans la réorganisation du marché de l'énergie parce que c'est de la géopolitique qui passe par l'énergie et je pense qu'il faut aussi voir les points positifs de cette terrible crise. Comme disait Olderlin, qu'en croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Donc, je crois que nous sommes aussi dans une période où nous sommes en train de construire notre souveraineté européenne et notre autonomie pour ne plus dépendre notamment du tyran russe qui a tissé sa toile et que nous avons laissé d'ailleurs tisser sa toile trop longtemps. Mais d'un autre côté, je ne crois pas qu'il faille voir cette porte ouverte non pas aux concessions et à la compromission, mais quand on dit qu'on ne veut pas d'escalade, parce qu'il faut aussi savoir mettre en place un dispositif qui permette d'être à l'écoute d'une porte de sortie. Peut-être que ça ne marchera pas, ce n'est pas pour ça qu'il faudra blâmer Macron, c'est dans cet esprit-là qu'il le fait et à partir du moment où est réaffirmé en acte et en parole forte le soutien à l'Ukraine, je crois que c'est en réalité la seule voie possible. Un mot sur l'Arménie, le président Macron s'est montré très persuasif sur l'Arménie, mais on sent bien que le peuple arménien est le grand sacrifié des tensions actuelles et on sent aussi, enfin vous nous direz si on a raison de penser qu'Emmanuel Macron n'est pas suivi par l'ensemble de l'Europe sur ce sujet. Je crois qu'il faut, il y a d'importants soutiens à l'Arménie et en tout cas nous y travaillons de manière quotidienne. Il y a en tout cas une réaffirmation donc nous serons toujours du côté des Arméniens donc c'est un engagement pour l'avenir donc c'est très important. Il y a eu cette rencontre entre les présidents arméniens et Azeri en marge de la rencontre de Prague et il y a un accord sur la mission Union européenne et OSCE et donc en fait on est, il y a un agresseur et un agressé c'est très clair nous n'oublierons pas les Arméniens il y a d'ailleurs certains collègues députés extrêmement investis et qui suivent de manière très précise et nous sommes totalement solidaires de l'Arménie voilà donc là-dessus Vous considérez vous considérez vous ne considérez pas que l'Arménie c'est l'Union européenne ou appartient à l'Union européenne mais elle est elle est en Europe C'est pour ça que cette communauté politique européenne qui est une idée de Macron assez visionnaire et intéressante à suivre le 9 mai dernier il a lancé cette idée et je crois que l'actualité montre combien c'était important puisque la Grande-Bretagne en fait partie l'Arménie a été invitée donc il y a une communauté de valeurs de principes et c'est absolument essentiel aujourd'hui au-delà de l'Union européenne il y avait 44 pays de faire front ensemble et je crois que là encore le président Macron a fait preuve de beaucoup de lucidité donc il va falloir voir ce qu'on met dans cette communauté politique mais ça répond précisément à votre question avant le 9 mai j'aurais pas forcément eu de réponse là je vous dis il y a cette communauté et qui doit aussi se traduire par une solidarité entre états démocratiques la démocratie n'est pas un phénomène éternel il peut être en péril et je crois qu'on vit un moment de responsabilité collective nous devons absolument renforcer les forces démocratiques là où elles sont vous savez dans l'hémicycle européen c'est vraiment un laboratoire où on voit les choses évoluer et j'ai envie de dire quelque chose de positif c'est qu'aujourd'hui dans l'hémicycle européen vous avez l'extrême droite les populistes qui sont très identifiés il y a ce qu'on appelle le cordon sanitaire donc dès que quelque chose est proposé par l'extrême droite par principe on le refuse et d'ailleurs souvent ils ne travaillent pas et souvent on est absolument en désaccord total avec ce qu'ils proposent et je peux vous dire que c'est une manière d'observer les rapports de force en Europe et aujourd'hui ils sont quand même très minoritaires donc il ne faut pas non plus malheureusement l'Italie a basculé donc on va voir comment tout ça va évoluer mais il est vrai que et merci de me permettre de parler de l'Europe que la démocratie européenne est un très bon à la fois un observatoire des forces en présence mais aussi un lieu d'action et je crois que depuis 2017 l'Europe a repris sa force d'action et la France au sein de l'Europe est une voix très entendue Yves Jolande Non, là j'écoute parce que je me sens moins légitime pour parler de ces questions-là même si la question européenne a été toujours au cœur de mon engagement et que vraiment pour moi c'est un marqueur l'Europe voilà donc j'ai toujours voté à gauche mais j'ai toujours voté pour l'Europe voilà et ça ça a été il m'est arrivé d'ailleurs de changer de candidat ou de parti en fonction de leur position sur l'Europe et c'est toujours pour ça que j'ai pensé d'ailleurs que notamment sur la question européenne qui pour moi est vraiment une idée de gauche que pardon de redire ça une histoire de parti politique mais j'ai toujours pensé que Rocard était plus à gauche que Chevènement voilà parce qu'il y en a un qui a une idée internationaliste et l'autre qui est sur des positions qu'on disait à l'époque bolcho-bonapartiste voilà Alors je voudrais qu'on termine on ne va pas parler parce que on n'en sortirait pas dans les quelques minutes qui nous restent de la situation sociale et du mouvement de grève en cours sauf si vous souhaitez en dire un mot mais vous avez noté l'absence cette semaine de monsieur Martinez il n'était ni en Ukraine ni en Arménie mais il était à Laplouse vous avez observé ça il y en a si correct j'ai observé enfin c'est un véritable scandale enfin que monsieur oui se victimise comme ayant été victime de tirs qui ne le visaient pas en oubliant totalement le contexte dans lequel ces tirs se faisaient qui était notamment d'ailleurs l'attaque d'un soldat israélien donc c'est d'abord c'est un scandale je ne trouve qu'un un dirigeant qui a ce genre de propos qui relève de la fake news enfin la plus choquante ne devrait avoir de crédibilité sur aucun des sujets qu'il aborde mais ça veut dire aussi quelque chose en creux malheureusement sur la manipulation de l'antisionisme qui est maintenant considéré l'antisionisme une forme d'antisionisme radical où on sort cela pour agiter finalement les foules quand on a peine à convaincre et bien un petit coup d'antisionisme et d'antisémitisme ça ne peut que faire du bien donc en creux qu'est-ce que ça dit sur le fait que lui-même monsieur Martinez qui sait parfaitement qu'il n'a été victime d'aucun tir le fait qu'il le fasse n'est dit quelque chose d'ailleurs lui-même mais pas la délégation parce qu'il était avec une délégation de syndicalistes mais il se plaint qu'il a dû éviter des tirs mais il ne parle pas des gens qui étaient avec lui mais ça prouve en tout cas qu'on a bien fait si vous savez la qualification d'antisémitisme a évolué vers celle d'antisionisme il faut bien comprendre il ne s'agit pas de ne pas critiquer le gouvernement israélien d'ailleurs on voit bien que personne ne s'en prive et qu'il n'y a pas il n'y a pas des procès sinon il faudrait passer ça pourrait être vraiment un gagne-pain formidable de défendre toutes ces personnes poursuivies non il s'agit de c'est quoi l'antisionisme radical c'est le fait de nier à un seul pays le droit d'exister et là on voit bien que ça relève de cela comme une espèce de fonds de commerce sordides et je crois qu'on a bien fait donc de faire évoluer cette notion d'antisémitisme parce qu'il s'agit de cela pourquoi est-ce que vous avez une écrasante majorité des résolutions des organisations internationales qui portent sur ce petit pays qui est Israël et qui est plutôt une démocratie isolée dans une région beaucoup moins démocratique et bien on voit bien qu'il y a autre chose en dessous et cette autre chose malheureusement est séculaire et s'appelle l'antisémitisme alors vous dites dans le film d'ailleurs vous évoquez ce travail de Pierre-Madès France pour rapprocher les points de vue entre Israéliens et Palestiniens et son voyage accueilli par Menachem Begin en Israël qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui face au fait qu'il y a quand même un processus de paix l'ouverture de négociations l'ouverture d'ambassades avec l'Egypte avec la Jordanie avec les Émirats avec le Maroc etc c'est un peu ce qu'il appelait de ses voeux peut-être peut-être mais je pense qu'il aurait quand même une vision assez pessimiste parce que honnêtement quand il est présent en Israël au moment de la rencontre de Sadat et qu'on sait que même si lui il dira toujours que c'était une coïncidence on sait quand même qu'il avait rencontré à Montfrain dans la résidence de Marie-Claire Mendès France mais aussi chez lui rue du Concier Collignon à Paris il avait rencontré des représentants israéliens et palestiniens pour essayer de bâtir la paix on sait très bien qu'à ce moment-là on pensait que ça irait un peu plus vite mais il a ouvert la voie ça c'est sûr et on lui doit beaucoup on aurait aimé qu'il vive plus longtemps 10 secondes il y a eu Begin mais il y a eu les autres 10 secondes parce qu'on arrive au terme de l'émission on ne peut jamais parler à la place d'un visionnaire et donc Mendès en était un donc on ne peut pas savoir ce qu'il aurait dit mais les accords d'Abraham et les progrès qui sont faits l'auraient probablement intéressé merci à tous les deux c'était le 4 quarts politique avec cette semaine Yves Jolande cinéaste auteur d'un documentaire sur Pierre Mendès France Ilana Sicurel nièce de Pierre Mendès France et députée européenne bon dimanche à tous C'est parti d'un documentaire et députée sur Pierre Mendès France